Bien le bonjour à tous, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du moment présent et des objectifs que l'on peut se fixer dans la vie, les rêves ou autre chose de cette nature-là. Pour faire simple, le moment présent est-il compatible avec le fait de faire des projets dans l'avenir ou même de se souvenir d'événements passés ? Est-ce que le moment présent est le fait au final d'oublier son passé et de ne jamais s'occuper du futur ? Je me souviens d'ailleurs que c'était des questions que je me posais beaucoup lorsque j'ai découvert, si on pourrait dire ça, les enseignements d'être cartolés. Alors pour ceux qui suivent les vidéos que je fais, les podcasts, je répète souvent qu'il n'y a que l'instant présent qui existe et que tout ce qui est passé et futur ne sont que des illusions. Donc on pourrait très bien se dire, si le passé et le futur sont des illusions, on ne doit plus s'en servir. Comment je fais du coup si je veux des nouvelles choses dans ma vie, des choses qui ne sont donc pas là ici et maintenant, si je veux mettre en place de nouveaux objectifs, comment je fais ? Parce qu'en réalité, avoir un objectif, ça nous ramène à une espèce de temporalité. L'objectif à atteindre est un potentiel futur qui n'est pas présent maintenant. Donc on voit clairement qu'ici, il y a la notion de temps qui apparaît. Je vais donc vous parler de quelque chose qui est très important, c'est du temps et comment utiliser ce temps ? Il y a deux façons dont on peut utiliser le temps ou se le représenter. On peut utiliser le temps d'un point de vue fonctionnel et pratique, on peut appeler ça le temps pratique d'une certaine manière. Et il y a aussi le temps d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique qu'on pourrait appeler le temps mental, le temps imaginaire mental. Donc il existe deux temps. Ok, d'accord, mais c'est quoi la différence entre ces deux temps ? Le premier temps qui est le temps pratique est le temps que nous voyons sur une horloge, sur les jours d'un calendrier. Ce temps-là est défini en fonction du lever et du coucher du soleil, de la rotation de la Terre autour du soleil et ne pose dans l'absolu absolument aucun problème. Pourquoi ça ? Car il n'est rattaché à aucune identité personnelle, c'est un temps neutre valable pour tous. Ce temps pratique apparaît toujours dans le moment présent, car au final, rien n'existe en dehors de maintenant. Donc pour prendre un rendez-vous, programmer des vacances, cela ne pose aucun problème. Au moment où des vacances s'organisent ou des réunions, il est tout à fait possible d'utiliser son mental afin de s'assurer du bon déroulement de l'événement. Anticiper certains besoins, se souvenir que dans le passé, ah oui, effectivement, j'aurais eu besoin de cette chose-là, mais je ne le savais pas ou je n'y avais pas pensé. Donc cette fois-ci, à travers mon expérience passée, je vais prendre certains objets pour organiser par exemple ce voyage. Il est alors tout à fait ok d'utiliser le mental en se souvenant d'hier pour arranger demain. L'idée ici, c'est que le temps pratique n'est pas là simplement pour programmer quelque chose, il est là aussi pour amener à développer une forme de sagesse. Alors on pourrait se poser la question, parce que le mot sagesse, on peut l'utiliser à toutes les sauces, mais alors du coup, ça serait quoi la sagesse ? J'aime utiliser le terme de sagesse, c'est lorsqu'on a vécu une expérience, donc forcément passé, un événement qui a été vécu, et que cet événement est totalement dépourvu d'émotionnel rattaché. La sagesse, c'est ça, c'est j'ai vécu quelque chose, et l'émotionnel que cette chose a déclenché, qu'il soit positif ou négatif, et on est totalement dépourvu. Il n'y a simplement que l'essence de l'expérience qui a été vécue. Par exemple, si dans le passé, j'ai fait une erreur, cela me permet, à travers la mémoire, de ne pas recommencer cette erreur-là. Donc, le moment présent est compatible avec les souvenirs, la mémoire, et avec les anticipations, les objectifs, les désirs, et toutes ces choses-là. Donc, si je veux atteindre un objectif, je peux me baser sur mon passé, mon vécu, afin de faire les démarches, prévisions dont j'ai besoin, pour atteindre ce nouvel objectif. Il est toujours fondamental de se souvenir, et surtout de réaliser, et encore mieux de le vivre, que tout s'effectue toujours maintenant. Et d'ailleurs, c'est la chose la plus importante. Par exemple, j'ai programmé de perdre du poids, et que je devrais marcher, par exemple, une heure par jour et manger mieux. Alors, tout ça s'applique maintenant. Le résultat de l'objectif arrivera toujours maintenant. Avec toute votre présence, vous posez les actions maintenant. Toute planification ou tout effort pour atteindre un objectif en particulier s'effectue dans le maintenant. Même si une personne qui est pleinement réalisée, un maître spirituel, je ne sais, qui maintient toujours son attention dans le présent, cette personne-là, elle est quand même présente, consciente du temps qui s'écoule. On pourrait dire qu'elle continue à se servir du temps pratique, mais est, d'une certaine façon, totalement libérée du temps imaginaire, du temps mental. Alors, du coup, la question qui vient, c'est quoi ce temps mental, ce temps imaginaire ? Souvent, un bon exemple vaut mille explications. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Premier cas, le temps pratique. Le temps pratique, c'est, dans mon passé, je me souviens que j'ai été dans une relation de couple, et je n'avais pas du tout conscience que, dans une relation de couple, eh bien, cette relation, c'était comme un jardin et qu'il était nécessaire, chaque jour, d'entretenir ce jardin, d'entretenir cette relation, d'entretenir cet amour, pour qu'une relation fonctionne sur le long terme. Dans ma nouvelle relation d'aujourd'hui, je suis donc plus conscient de cela, et je suis plus conscient des besoins de l'autre, et je fais mon maximum pour entretenir cette relation que je chéris. Voilà l'exemple d'un temps pratique, où une personne vit quelque chose d'aujourd'hui, et se base sur la sagesse qu'il a pu développer avec les expériences passées. Maintenant, on va prendre le scénario similaire, mais en version pas sagesse, et en version temps imaginaire et temps mental. Si le temps imaginaire se rajoute à tout ça, donc là, on avait le temps pratique, si le temps imaginaire se rajoute à tout ça, ça devient... Donc, je te disais que j'étais en couple, et je n'avais pas réalisé l'importance de s'occuper de la relation. Et qu'est-ce que je peux te dire ? Mais en fait, j'ai été tellement con là-dessus, quoi. Je m'en veux tellement, tellement. Ma vie, depuis ce jour, n'est plus la même. J'ai laissé passer certainement la chance de ma vie. Je peux te dire, en tout cas, que j'y pense tous les jours. Et quand je me réveille, je me dis, « Merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu ! » Quand je me couche, je me dis que j'ai mérité tout ça, car j'ai été au final qu'un gros égoïste, qu'un abruti. Je sais que ça va faire dix ans, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ce temps mental imaginaire utilise le temps horloge, le temps pratique, mais rajoute des couches par-dessus. Et quelle est cette couche qui est rajoutée ? Eh bien, c'est la couche du petit moi. Vous assimilez les erreurs du passé, les expériences du passé, avec ce que vous êtes. Vous êtes alors dans une ignorance, dans une inconscience et dans une confusion totale. Vous n'utilisez pas cette erreur du passé comme un outil pour avancer dans votre compréhension. Vous en faites une part entière de ce que vous êtes. Le temps imaginaire est soutenu par la plupart des émotions, la culpabilité, colère, remords, regrets, incapacité à pardonner, vengeance, haine, et j'en passe et des meilleurs. C'est pour cela que je vous parle de sagesse tout à l'heure. Dans le temps mental imaginaire, il ne peut y avoir de sagesse, car il n'y a pas de recul sur ce qui s'est vécu. Il y a une identification totale à l'expérience vécue et à l'émotionnel qui l'accompagne. C'est bien pour cela que certaines personnes portent un passé depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Oh, tu sais, moi, j'ai été traumatisé par ça. Attends, il faut que je te raconte. Ma vie a été un calvaire. Ça me glace le sang encore tous les jours. Tout est là. Je t'invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai faite sur pourquoi 99% des personnes ne changeront jamais. Je t'explique ça dans la vidéo. Je te mets le lien en haut à droite et ça parle clairement, en plus en détail, de ce que je viens de citer comme exemple. En résumé, pour atteindre un objectif, vous utilisez le temps pratique. Vous vous en servez comme d'un outil. Mais chaque action qui mènera à cet objectif est nécessairement faite avec toute votre conscience, avec toute votre présence maintenant. Le plus important n'est pas ce que vous faites, mais avec quel degré de présence vous faites les choses. La seule façon de réaliser un objectif est de pleinement honorer le moment présent. Il y a un piège dans cette notion d'avoir des objectifs. C'est lorsque vous vous perdez dans votre objectif. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, c'est quand votre objectif devient plus important que maintenant. Alors, vous basculez dans un temps imaginaire, mental. Lorsque cet objectif futur vous fait croire qu'il sera le socle de votre bonheur futur ou qu'il sera la pierre angulaire de l'épanouissement dans votre vie. Alors, vous retombez dans une illusion. Demain devient alors plus important que maintenant. À ce moment-là, vous n'honorez plus le moment présent. Vous essayez de le fuir à travers une quête mentale imaginaire qui sera là, soi-disant, pour vous empêcher de ressentir ce que vous ressentez ici et maintenant. mais ça ne marche pas. Tant que vous n'accueillez pas ce qui est présent en vous ici et maintenant, vous courrez inlassablement à travers des objectifs et des quêtes qui seront censés être là pour modifier ce que vous ressentez intérieurement. Et en règle générale, ça ne marche pas. Donc, vous n'honorez plus lorsque votre quête devient la chose la plus importante et que vous vous déconnectez totalement du moment présent et que ce moment présent n'a plus de valeur. À ce moment-là, vous n'honorez plus le moment présent. Le bonheur n'est donc plus le chemin, mais la ligne d'arrivée. Et pour tous ceux qui ont déjà expérimenté ça, et j'en fais partie, la douche est vraiment très froide à l'arrivée. La beauté de maintenant est perdue. Il n'y a que cette réussite qui compte. Alors, vous ratez l'essentiel de ce qu'est la vie. Combien de personnes se sont axées, par exemple, sur leur travail en réalisant seulement après que le bonheur était dans des simples choses du quotidien ? J'ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous mets en haut à droite sur comment accéder à la beauté du moment présent. Je pense que cette vidéo sera très complémentaire et pourra en aider certains. Souvent, je différencie le désir qui mène à un objectif et un élan, un élan spontané d'un intérieur de vouloir réaliser quelque chose. Le désir part toujours d'un état intérieur de manque, avec la croyance plus ou moins profonde et consciente que lorsque j'aurai rempli ce désir à travers un objectif X ou Y, alors je serai bien, alors je serai heureux. L'élan part toujours de la complétude. C'est une invitation à jouer, à manifester cette chose, cette expérience. Si cela n'arrive pas à son terme, si cela ne se matérialise pas, ce n'est pas grave, car l'essence est déjà ici, dans l'instant. Pour finir ce podcast, je vais vous redire cette phrase qui est peut-être banale, simple, pour le mental, peu d'importance, mais qui est pourtant fondamentale. Le plus important, ce n'est pas ce que vous faites, mais avec quel degré de présence vous faites les choses. C'est tout pour aujourd'hui. Ce fut un plaisir de faire ce podcast qui répondra, je l'espère, à certaines de vos questions. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Tu y sauras bien évidemment, vous y serez bien évidemment les bienvenus. On se retrouve d'ailleurs ce soir à 21h sur ma deuxième chaîne YouTube. Je te mets un lien dans la description. J'organise tous les jeudis et tous les lundis à 21h un live sur YouTube où vous pouvez me poser toutes vos questions. Ça dure une heure et c'est aussi un moment durant lequel nous allons méditer ensemble. J'ai mis ça en place pour deux raisons. Certaines personnes n'arrivent pas à méditer seules et du coup, ça devient une opportunité de pouvoir méditer ensemble et d'en créer une sorte d'habitude de méditation. Et aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des questions et qui n'ont pas forcément de réponse et vous pouvez me poser des questions directement si des choses n'ont pas été compliquées. ou que vous avez fait x ou y expérience. Bien évidemment, je n'ai pas réponse à tout et ça, vous le verrez par vous-même. Mais voilà, c'est aussi un moment de partage, de joie tous ensemble. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et on se dit soit ce soir, soit à une prochaine vidéo. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada